Ne soyez pas étonnés si ce film sur la couleur commence dans le noir. Car si le noir n'est pas une couleur, c'est pourtant celle qui est la plus associée aux hommes dans les médias en France aujourd'hui. Tenez, prenez Internet par exemple. Une recherche sur la couleur au masculin apporte deux tiers de réponses autour du noir. Étrange, non ? On peut tenter une première hypothèse. La neutralité masculine en mode et déco évite les erreurs, les fautes de goût. Car les hommes seraient culturellement moins éduqués à la couleur, paraît-il. Dommage, car comme on sait, si noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Après la Révolution française, il était très mal vu de porter des vêtements colorés en réaction à l'habit court qui est très chatoyant. En même temps, la France était influencée par la mode anglaise qui elle-même était inspirée par la nature et les couleurs organiques. Fin du 19e, par galanterie, les hommes ont opté pour la sobriété, pour mettre les femmes en avant et leurs robes colorées. Leur seule fantaisie vestimentaire a donc été longtemps concentrée sur la cravate. Si les hommes prennent un peu plus de risques aujourd'hui, ça reste assez discret, comme le révèle une enquête récente. Les hommes veulent bien porter de la couleur si ça ne se voit pas trop pour les sous-vêtements et chaussettes ou pour faire du sport, donc hors contexte boulot. Ils font le choix de l'option couleur selon leur humeur ou l'activité principale du jour ou la météo. Et côté déco, pourquoi les couleurs sont souvent plus neutres aussi ? Les architectes, en fait, utilisent pas mal de couleurs minérales qui se rapprochent des matériaux bruts. Ce sont des couleurs plutôt intemporelles, neutres. Il n'y a pas énormément d'expressions chromatiques à travers l'architecture. Dans le milieu de l'entreprise, avec ce mouvement de flex office et de co-working, on va délimiter les lieux grâce à des couleurs. Pour par exemple, le coin prise de décision, collaboration, connexion, utiliser du rouge, de l'orange et du jaune. Et dans les zones plus calmes, plus lounge, on attribuera justement des couleurs plus pastelles, des bleues, des verts, des roses, des couleurs rompues. Alors le risque de la couleur, c'est qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Ensuite, c'est vrai qu'il faut suivre les tendances, donc il faut la renouveler. Big Chef Club est le complice des hommes qui en ont assez de cette neutralité, en répondant à leurs attentes avec de nouveaux rasoirs couleurs. Et chez Big, on s'y connaît en couleurs. Le Big Chef Club, c'est une solution d'abonnement, un abonnement sans contrainte, qui vous permet de recevoir directement chez vous un rasoir et des lames à la fréquence que vous souhaitez. Et tout cela est bien sûr piloté par vous sur Internet. Les hommes ont changé, ils en ont peut-être un peu assez, des rasoirs gris, peu design, et puis surtout de l'image un peu stéréotypée que certaines communications donnent d'eux. Donc avec le Big Chef Club, nous avons inventé des rasoirs design et couleurs, qui vont permettre de colorer votre salle de bain. Nous proposons déjà trois teintes. Trois teintes pour commencer la journée en beauté, parce que voir la vie en couleurs, c'est mieux qu'en noir et gris. Sous-titrage ST' 501